je reprends la vidéo donc la suite donc je disais que sur les vidéos que j'écoute sur internet donc il y a pas mal de témoignages d'infirmières, d'infirmiers, de pompiers, de médecins voilà, médecins aussi il y avait quelqu'un à un hôpital aussi qui parlait qu'il ne sera plus médecin s'il doit quitter sa fonction mais il est hors de question qu'un passe nous permette ou pas d'aller se faire soigner dans un hôpital donc déjà ces médecins dans les hôpitaux, tout ça moi je les remercie parce qu'au moins ils ont du cran c'est des gens qui ont du cran qui sont prêts à quitter leur travail et faire un autre boulot voilà alors il y en a d'autres bien sûr bon moi je ne peux pas leur en vouloir ils suivent la loi mais quand une loi est injuste, totalement injuste ben excusez-moi mais on ne la suit pas on refuse, on dit non et tous les hôpitaux devraient faire ça dire non tout le monde a le droit de se faire soigner je dis bien tout le monde depuis quand il te faut la carte multipasse non c'est même pas multipasse c'est multipasse oui dans le cinquième élément je ne sais plus comment elle le disait la dame, le film Le cinquième élément si vous vous en souvenez voilà moi je lui ai demandé d'avoir une carte multipasse comme ça je pourrais aller partout même sur les autres planètes directement voilà je vais être obligée de revenir je n'ai pas le choix il fait nuit tôt maintenant de plus en plus tôt et donc j'écoute tous ces témoignages c'est filmé, c'est enregistré c'est envoyé sur internet tout ce qu'on ne vous montre pas à la télévision bien entendu et voilà donc donc voilà quand une personne me dit ouais c'est à cause de gens comme moi attention c'est à cause de gens comme moi qui a le variant qui vient de je ne sais pas quel pays écoute moi ça fait deux ans tout va bien ben ouais je me fais moi-même mon propre test ça veut dire que mon propre test c'est je vois au bout de deux ans est-ce que je vais attraper ou pas ben non je n'ai rien attrapé voilà c'est comme la grippe tu l'attrapes ou tu ne l'attrapes pas voilà et ce n'est pas parce que je suis grosse par rapport à ma taille parce que oui je suis grosse par rapport à ma taille oui oui je fais partie des personnes à risque donc il faut à tout prix que je prenne ce truc là ce truc là qu'on nous ingète ah ben oui je fais partie des gens à risque ah ben oui écoute écoute moi je ne suis pas un cobaye je ne suis pas une souris un rat déjà ils n'ont jamais fait les tests sur les animaux bon déjà tant mieux pour les animaux il y aura moins d'animaux à tester comme ça je suis très contente pour les humains je ne vais pas dire le fond de ma pensée non ça ne serait pas très très bouddhiste ça serait même l'inverse voilà donc je ne vais pas dire le fond de ma pensée mais en même temps j'ai un côté où j'aime les âmes j'aime les âmes humaines donc d'un autre côté ça me fait toujours mal au coeur de savoir qu'il y a des gens qu'ils sont morts juste quelques jours après avoir reçu le tucute et savoir que les enfants vont recevoir le tucute parce que les parents n'ont pas assez de crans ou qu'ils ont peur très très peur parce que c'est souvent le cas les parents ils ont très peur que leur enfant meure et ils vont les laisser se faire injecter un produit qui n'est même pas testé je veux dire si là il est testé sur les humains comme des cobayes qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? moi je ne peux rien faire moi j'ai averti les gens voilà les gens me disent ah oui mais moi à mon âge je fais partie des gens à risque parce que je suis vieux d'accord d'accord ok ah mais moi je suis dans le côté obésité donc je suis personne à risque ok 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 les vieux les personnes obèses ok ok vous avez le droit vous avez le droit et vous en avez d'autres c'est pareil ils sont vieux ou dans l'obésité ils refusent de recevoir ce produit donc voilà chacun chacun fait comme il le ressent la télé elle est bien là pour mettre la peur aux gens et la peur on ne peut pas l'enlever vous le savez quand la peur elle est là c'est terminé terminé un jour on m'a dit comme ça oui mais si on vote pour telle personne je ne dirai pas quoi oh là là on va on va avoir on va avoir un deuxième Hitler moi non je dis mais bien sûr que non les chambres à gaz tout ça mais bien sûr que non ça ne va plus exister tout ça et puis en plus les gens ils ne vont pas se laisser faire c'est voilà on ne va pas se laisser faire quoi donc pour moi c'était impensable qu'un peuple puisse puisse connaître quelque chose d'aussi horrible alors là bien sûr ce n'est pas la chambre à gaz je fais attention à ce que je vais dire je ne peux pas dire le fond de ma pensée eh non toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire mais ce que je veux dire par là c'est que quand tu vois ce qui se passe actuellement et que les gens ne voient pas les yeux ils croient et ils gobent tout ce qui est dit ça fait peur ça fait peur les gens ne sont pas conscients ils ne sont pas conscients et en plus ils acceptent moi j'ai une personne à la retraite qui trouve normal qu'il faut un passe pour aller à l'hôpital c'est tout à fait normal ah ouais pour aller te faire soigner il faut un passe ou bien tu crèves sur la rue c'est normal ça en France wow wow bon cette personne bien sûr elle a reçu son petit petit elle est contente elle en a reçu deux même oh là là deux doses oh là là c'est super c'est super je peux aller au café et tout oh c'est super c'est super c'est bien c'est bien je vais même te donner la médaille d'honneur s'il faut ah ouais ouais c'est bien c'est bien alors bien sûr je ne dis rien à cette personne parce que c'est une personne quand on est adulte même si on a deux points de vue différents on va parler en face à face d'accord on ne va pas se taper dessus je dis bien quand on est adulte on est censé se dire les choses en face et si on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord ce n'est pas un souci mais moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes non c'est de l'agressivité verbale d'autres c'est verbal et physique et là je me dis mais les personnes que que j'ai là autour de moi pas mal sont très agressives verbalement physiquement ces gens là peuvent lever la main très facilement même quand ils sont âgés c'est ça le pire même quand ils sont âgés je le vois avec cette personne qui est à la retraite et qui me dit que c'est normal d'avoir le pass pour aller se faire soigner à l'hôpital ah bon d'accord ok et d'aller boire un café aussi tu te fais un pass non tu ne peux pas boire un café en terrasse ah bon il est choupi il est choupi il est choupi on va faire kimono c'est tout à fait normal après tu as des gens qui ont voté Macron alors il y en a qui continuent à être du côté de Macron parce qu'ils disent oh le pauvre avec tout ce qu'il a à faire et tout le pauvre le pauvre alors eux ils n'ont rien compris mais bon c'est pas grave je les laisse dans leur dans leur imaginaire il y en a un qui l'avait dit devant la caméra à la télévision il ne sait même pas pourquoi il avait voté Macron mais il a voté il ne savait même pas pourquoi alors ça ça je suis tombée de haut quoi arriver à ne pas savoir pourquoi tu as voté telle personne waouh et puis il y en a d'autres maintenant qui se disent ben ouais j'ai fait une connerie quoi j'ai voté Macron et j'ai voulu tout ce qu'il a dit et ils ont ça bien eu et ils regrettent d'avoir voté pour lui mais maintenant c'est trop tard de toute façon c'est fait c'est fait on ne peut plus revenir en arrière voilà alors ce qu'il y a c'est que ce qui est dommage c'est que les gens qui ont reçu le produit l'injection ils font la guerre à ceux qui ne l'ont pas reçu voilà donc ils ont réussi leur coup c'est monter les gens les uns contre les autres voilà moi de toute façon je n'aime pas l'agressivité je suis plutôt cool zen tranquille bien sûr quand j'ai quelque chose à dire je le dis parce que je suis quand même un être humain je ne suis pas un moine bouddhiste et voilà non moi je m'en fous les gens maintenant je m'en fous les gens qui veulent se faire piquouser ils le font ceux qui ne veulent pas ils ne le font pas et puis moi au bastard moi je m'en fous complètement je ne perds pas mon énergie avec des gens qui vont me faire la guerre pour ça moi je m'en fous complètement allez kimono on va rentrer on va rentrer et après il n'y a plus que mars et puis voilà bon ben je vous dis à bientôt ah oui le bruit que vous entendez c'est la poche pour les crottes là vous voyez voilà elle est vide mais c'est les poches j'ai les poches pour les crottes de chou allez bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?